Depuis 85 ans, l'entreprise Colas, située à Clamcy, dans la Nièvre, développe un savoir-faire unique en France. La fève, même si c'est un petit objet, ça demande d'être des touches-à-tout de la céramique parce qu'on va venir, pour réussir à les fèves, toucher à beaucoup de savoir-faire différents dans le monde de la céramique. Cet éclectisme, c'est une force de l'entreprise et c'est ce qui fait qu'on est devenu le fabricant de la céramique de fèves parce que ça demande vraiment de la minutie et puis d'avoir tout ce savoir-là. Les fèves Colas, c'est avant tout une histoire de famille. Mon grand-père est rentré dans l'atelier de la faïence de Clamcy quand il avait 13 ans. Il a été apprenti, puis ouvrier, puis collaborateur et après il a racheté l'entreprise en 1937. On est une entreprise valide, il y a. La famille Colas, c'est au fond un concentré de réussite dans notre département, tout azimut, mondial, planétaire avec le navigateur Alain Colas qui a parcouru les mers du monde et qui a connu cette histoire si belle et si tragique et puis toute une génération qui s'est lancée dans la réalisation de fèves qui montre le savoir-faire français et le savoir-faire nivernais partout sur la planète. Donc chapeau à eux et merci pour ce qu'ils font pour notre département. Ils ont, il y a une dizaine d'années, qui sont en retraite, mes parents. Mais bien sûr aussi, ils viennent, ils jettent un coup d'œil, ils regardent ce que l'on fait, avec qui on travaille. Et moi, je faisais comme ça et je travaillais comme ça. Et quand on sort des nouvelles collections, quand on propose des noms de collections, je sollicite mes parents pour avoir leur avis. Moi, j'aimais être dans les ateliers, j'aimais être au magasin, j'aimais travailler l'été au magasin. Alexandre, il aime ce qu'il fait, c'est un passionné, c'est un artiste. Donc, vous allez voir tout à l'heure, quand vous allez l'interroger, il va vous faire partir. On est en co-direction sur l'entreprise et on a vraiment bien nos secteurs d'activité. On forme un chouette binôme. Alexandre a beaucoup étudié l'innovation des outils de production. Il faut savoir qu'un fabricant de fèves, ça n'existe pas, il n'y a pas des machines. Donc, il a dû réinventer tous les outils pour les adapter. Parce qu'entre ce que papa produisait et ce que nous, aujourd'hui, on produit, à un moment donné, pour rester à des coups fèves, il faut innover. Les développements techniques et de savoir-faire, on les a parce que c'est un travail de R&D de long terme. Et puis, des fois, on est poussé par des demandes clients. Quand on travaille avec des meufs, avec des meilleurs ouvriers de France, avec des grands chefs, c'est des personnes qui sont toujours en recherche d'excellence, y compris de la part chez eux et de la part de leur fournisseur. Entre une idée qu'on imagine, qu'on dessine, et le début de la fabrication d'une fèves, il y a une étape qui est fondamentale. C'est qu'il faut, à un moment donné, créer les formes et créer les outils de production. Que faire une pastille ronde à la main, c'est un calvaire, alors que sculpter un petit croissant, finalement, ça l'est moins. Une fève, c'est une petite pièce en céramique. On parle d'une boule d'argile pour fabriquer, créer d'abord une première forme, pour fabriquer un moule. Une fois qu'on a fait ce moule, on va produire des fèves. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de faire une pièce unique, mais de reproduire plusieurs centaines ou milliers de fèves pour les boulangers-pâtissiers. On vient créer les premières formes. On fait un premier moule, ça s'appelle un moule d'estampage. On vient estamper. Et une fois qu'on est content de la forme, de la création en termes de forme, on va fabriquer des outils de production. On travaille sur un moule en plâtre. Ça, c'est très important. Et dans ce moule en plâtre, on croit deux techniques, l'estampage ou le coulage. Le coulage, on va couler un argile liquide comme de la pâte à crêpes. L'estampage, c'est plutôt un argile à pâte molle comme de la pâte à modeler. On vient estamper et puis on vient enlever la pièce. Ces pièces, on les laisse sécher et on va les cuire une première fois pour les biscuiter, pour cuire. Ça fait l'étape du biscuit. Donc là, le process céramique se fait par cette première cuisson. Après, on va à la deuxième étape, l'émaillage, la vitrification. Alors, l'émaillage, c'est le stade de l'assiette ou en céramique qu'on a tous chez soi, qui est brillante, qui est vitrifiée, comme ça. Donc, l'émaillage se fait généralement en blanc parce que ça nous permet derrière de venir apposer un décor. Mais à ce stade, on peut venir mettre un fond de couleur ou des petites touches de couleur au pinceau pour rehausser les fèves. Là, c'est là où il y a deux branches de notre arbre possible qui commencent de s'ouvrir. Et donc, on recuit. Et c'est là où on obtient la pièce vitrifiée émaillée. Moi, je préfère dire émaillée. Dans le métier, on dit émaillée. Mais la vitrification, on comprend, c'est le côté vert brillant. C'est ce qui rend aussi la pièce totalement étanche. Après, donc la dernière étape, ça va être l'étape de décor. Où là, on vient réaliser des décors par ce qu'on appelle des chromographies. Avec les mêmes oxydes qu'on pourrait utiliser au pinceau. Mais là, grâce à la machine, ça nous permet de reproduire des images très précises. Comme une carte postale, même une photo à l'échelle d'une fête. On vient les poser et recuire à plus de 800 degrés. En début de fusion de l'émail. Comme ça, le décor va être pris dans l'émail. Et on va laisser redescendre en température. Et la fève sera prête à être emballée, contrôlée et emballée. Ça, ce sont les oxydes céramiques. Les oxydes sont essentiellement issus de minéraux naturels. On connaît bien les ocres du sud de la France et autres. Donc, c'est des minéraux qui sont broyés extrêmement fins. Et puis, quand on vient les diluer, on va obtenir un petit peu comme une peinture à l'eau. Sauf que là, ce sont des oxydes très fins. Vous voyez, la poudre est très fin. Et en fait, ça va être les mêmes bases qui vont servir à faire les décalcomanies céramiques. Mais là, au lieu de décorer à la main, la technique nous permet d'imprimer ou de sérigraphier ces pièces-là. Alors que là, on le faut au pinceau. Donc, naturellement, quelle que soit la qualité du décorateur, on n'a pas la même précision. Mais là, typiquement, on vient pouvoir faire des petites retouches. Comme celle-ci, là, on avait commencé ici, on fait des essais. Donc là, on est sur le bleu. Hop, t'as des voiles. Et ça, c'est une technique qu'on appelle dite de grand feu. C'est la même technique traditionnelle qu'utilisait beaucoup les faïenciers de la Nièvre. C'est la technique comme celle d'essentiellement de toutes les faïences de Nevers historiques où ils travaillent sur biscuits crus, sur biscuits, biscuits cuits, mais pas sur pièces émaillées. C'est vrai qu'une des forces de la manufacture ici, c'est d'avoir eu un savoir-faire éclectique, ça fait un peu un mot au savant, mais c'est vrai, très éclectique au cours de son temps parce que nous, on est culturellement, on décorait sur ce qu'on appelle petit feu, donc sur émail cuit. Donc là, c'est vraiment les trois étapes principales. Il y en a une qu'une étape supplémentaire qui est celle de l'or. Parce que toutes les fèves rehaussées à l'or ou travaillées à l'or véritable, c'est une cuisson spécifique parce que c'est une température spécifique. Donc dès qu'il y a des retouches d'or ou des fèves décorées à l'or, c'est une cuisson supplémentaire spécifique pour le décor or. C'est ce qui fait que c'est plus rare à voir et puis forcément, quand on fait des fèves en or, c'est un très haut de gamme. Là, c'est pour le Ritz, celle-ci, c'est des fèves pour le Ritz qu'on vient rehausser, voilà. Je trouve que c'est beau ce que l'on fait quand on produit, quand on touche. On sait ce que l'on vend et comme produit et on est fiers de ce qu'on le propose. Sous-titrage Société Radio-Canada